Salut à vous, salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très fatiguée, j'ai passé une journée compliquée mais j'avais envie de tourner cette vidéo maintenant, c'est la première chose. La deuxième chose, comme je suis fatiguée, je risque de dire des fois des trucs un petit peu incohérents. Troisième chose, je vais tourner aujourd'hui une vidéo que j'avais trop hâte de faire, mais juste avant j'aimerais vous remercier parce qu'on est 200 sur la chaîne, ça peut vous paraître beaucoup ou pas beaucoup, moi c'est vraiment une réussite incroyable, je me dis qu'il y a 200 personnes qui me suivent, qui ont un intérêt dans mes contenus et qui trouvent peut-être que je les aide, et ça c'était vraiment le but quand j'ai commencé ma chaîne, c'était de pouvoir aider, de pouvoir donner des informations, de pouvoir donner des conseils, de pouvoir apporter de l'information et de pouvoir guider les gens. Aujourd'hui on est là pour répondre, oui parce que j'ai peut-être commencé la vidéo un moment, aujourd'hui on est là pour répondre à une question qui m'a été posée sur Youtube qui concerne donc les écoles d'ingénieurs et les classements, et on va s'y atteler tout de suite. Déjà pour ce qui est de la question, je vais vous la présenter. Salut, je suis actuellement en terminale et j'hésite encore entre prépa et prépa intégré, cependant les classements de prépa intégré réputés tels que INSA Lyon et ITC ont chuté dans les classements des écoles d'ingénieurs, je ne sais pas quoi penser, est-ce que tu as un avis sur le sujet ? Ou c'était plus exactement, tu as une idée sur le sujet ? Et oui, j'ai une idée sur le sujet. Juste avant de commencer, encore petite parenthèse, je suis étudiante à l'UTC, vous pouvez ou ne pouvez pas le savoir en fonction de si vous avez regardé certains de mes vlogs ou certains de mes vidéos où j'en parle. Du coup comme l'UTC est cité dans la question, il y a une petite subjectivité et je vais essayer en répondant à ma question de vous donner mon avis global qui est un avis qui ne va pas dire aller à l'UTC, c'est la meilleure école qui soit, etc. Ou n'aller pas à l'UTC, c'est la pire école qui soit, c'est vraiment pas mon avis, je pense que l'UTC est une école un petit peu comme une autre, je vais expliquer ce qui est bien peut-être à l'UTC, ce qui est bien dans d'autres écoles d'ingénieurs mais voilà, je vais essayer de prendre la question de manière généraliste et vous donner les différents arguments comme si j'étais pas forcément étudiant à l'UTC et avec le recul maintenant que j'ai d'être dans les études qu'est-ce que je pense des classements et de, est-ce qu'on doit les prendre en compte ou pas, quand on fait nos choix un petit truc aussi, j'ai fait une vidéo sur, que j'ai oublié de mettre d'ailleurs dans mon commentaire parce que j'ai commencé à répondre quand même à la personne qui m'a envoyé ce commentaire j'ai fait une vidéo prépa intégré vs prépa classique pour faire un choix j'avoue que normalement ça j'avais pas du tout parlé des classements donc c'est une raison d'en parler je vais peut-être reprendre certains petits trucs que j'avais mis dans cette vidéo mais elle va être quand même différente parce que la question est bien ciblée c'était pour vous donner l'état actuel de la chose le tout premier point avant de commencer à parler de classement je voulais juste mettre le point sur quelque chose qui était pour moi super important c'était quand vous allez prendre cette décision au-delà de penser est-ce que la prépa classique est fait pour moi est-ce que la prépa intégrée est fait pour moi c'est peut-être vous demander qu'est-ce que vous attendez des études supérieures est-ce que vous attendez à faire la meilleure école qui soit aller le plus haut dans votre carrière, avoir le plus grand salaire ce qui est tout à fait légitime si vous avez envie d'avoir ce prestige j'ai un argument qui pourrait vous dire c'est ça que j'attends des études supérieures est-ce que vous avez envie de passer des années à étudier certes mais aussi à agrandir votre vie sociale parce que c'est aussi un moyen dans les études supérieures faut pas oublier qu'il y a les études mais c'est un moyen aussi d'agrandir un certain réseau de faire des associations, de vous engager de découvrir votre voie, de découvrir de nouvelles choses est-ce que c'est ça qui vous donne envie est-ce que ce qui vous donne envie c'est d'avoir la meilleure destination à l'étranger vous allez choisir une école qui vous permet certes de faire des études en France mais aussi de partir est-ce que ce que vous avez envie c'est d'étudier des choses très pointues ou d'avoir la meilleure performance qu'il soit de vous donner à fond dans les études et d'aller le plus haut possible en termes d'études si ce qui vous donne envie dans les études c'est le prestige je pense que il faut se le dire maintenant le classement est important et surtout ce qui est important au delà du classement c'est de faire une prépa classique parce que si vous voulez faire les meilleures écoles d'ingénieurs qu'ils soient on va pas se le cacher la meilleure école c'est Polytechnique je reviendrai dessus et ensuite on peut mettre aussi dans les meilleures écoles bien sûr Centrale Supélec et Lignes de Paris peut-être on peut descendre un peu à Télécom on peut descendre au Pont mais qui sont un peu plus spécialisés donc c'est moins des écoles généralistes voilà ça c'est en termes du classement vraiment si vous voulez les meilleures écoles qui soient la meilleure carrière qui soit le meilleur salaire aller à Polytechnique il n'y a pas de doute là-dessus et quand je dis aller à Polytechnique c'est tenter Polytechnique parce que voilà le petit bémol c'est que pas tout le monde écrit même si vous allez en prépa ça se trouve vous aurez une école vous auriez pu avoir post-bac prestige effectivement si vous voulez tenter votre chance et aller le plus haut possible faire une prépa classique c'est à mon avis la voie royale et la voie qu'il faut prendre si ce que vous attendez dans les études c'est de partir à l'étranger par exemple donc de faire des doubles diplômes etc c'est trouver l'école qui a le plus de doubles diplômes et qui vous intéresse ça peut être des écoles post-bac ça peut être des écoles après prépa sachant qu'en prépa on ne travaille pas forcément les langues donc si c'est aussi pour travailler les langues et bien peut-être qu'une prépa intégrée ça vous laissera plus de temps pour travailler les langues voilà il y a vraiment une notion de qu'est-ce que vous attendez vous qu'est-ce que vous voulez faire pendant ces 5 ans au-delà de se bosser au-delà d'avoir votre diplôme qu'est-ce que vous avez envie de faire et là je parle même pas de la spécialité parce qu'on va en parler après là je parle de vraiment qu'est-ce que vous attendez des études à quel moment vous vous direz j'ai réussi est-ce que c'est en faisant la meilleure école qui soit ou est-ce que c'est tout simplement en ayant eu votre diplôme dans la spécialité qui vous donne envie en ayant eu le parcours que vous avez eu envie d'avoir à ce moment-là c'est-à-dire par exemple partir à l'étranger pendant un an est-ce que c'est parce que vous avez vous vous êtes fait une énorme bande de potes vous avez fait des associations que vous avez mis du temps dans les associations que vous ne pourrez pas forcément mettre plus tard dans votre vie professionnelle et en même temps vous avez eu votre diplôme et vous êtes content de ce que vous avez voilà c'est qu'est-ce que vous attendez des études supérieures sachant que mettre du temps dans une association n'est pas incompatible avec le fait de faire une prépa classique puisque la prépa est dure 2 ans et l'école d'ingé derrière 3 ans qui a aussi des associations après avoir réfléchi à ce point-là qu'est-ce que vous attendez il faut réfléchir à la spécialité à mon avis est-ce que vous avez envie de faire une école généraliste est-ce que vous avez envie vous avez déjà une idée précise si vous avez déjà une idée précise ça vaut peut-être le coup de faire une prépa parce que derrière une prépa il y a beaucoup plus d'écoles spécialisées il en existe aussi post-bac je vous en cite deux Subbiotech qui est spécialisée dans la bio et Sylve qui est spécialisée dans tout ce qui est numérique mais les post-bac vraiment publics on va dire donc avec un budget plutôt réduit c'est plutôt des écoles généralistes je parle de l'UTC je parle des INSA voilà c'est plutôt des écoles généralistes avec une spécialité toujours mais c'est plutôt des écoles généralistes donc si vous voulez vous spécialiser en restant plus ou moins publics déjà la prépa ça peut être mieux et il y a plus de choix après une prépa pour vous spécialiser par exemple je vais vous dire un truc tout bête après une prépa vous pouvez faire l'école du bois c'est trop bien c'est dans la construction mais on appelle ça l'école du bois je ne sais plus exactement quel est son nom mais voilà et je trouve ça trop stylé je ne l'aurais pas fait parce que voilà c'est pas quelque chose mais ça peut vous donner envie et ça c'est pas possible post-bac donc si c'est ce que vous voulez faire voilà vous ne pouvez pas le faire post-bac ou alors vous pouvez le faire mais tout en restant généraliste en essayant de trouver des spécialités je vais aussi revenir sur ce point si vous voulez faire une école généraliste déjà à mon sens moi quand j'étais post-bac je ne me disais pas j'ai envie de faire une école généraliste j'étais plutôt il y a cette spécialité là qui m'intéresse il y a celle là il y a celle là celle là et donc peut-être qu'une école généraliste va regrouper un petit peu tout et que je vais pouvoir y trouver mon compte c'était un peu ce que je cherchais et c'est pour ça que l'UTC m'a donné beaucoup envie c'est parce qu'il réunissait deux trucs que j'aimais beaucoup l'urbanisme et la biologie et finalement j'ai pu coupler les deux donc en plus c'était trop bien quelque chose que les gens ne font pas trop trop je trouve post-bac quand ils réfléchissent à faire une prépa et c'est peut-être le petit bémol que je trouve à vouloir faire une prépa à tout prix c'est ne pas savoir ce qu'on fait après il y a des gens ils font deux ans de prépa ils se retrouvent au niveau des concours ils passent des concours mais ils ne savent même pas quelle école ils ont envie de faire derrière et je ne dis pas que c'est forcément problématique parce que eux ce qu'ils veulent c'est peut-être la meilleure du classement et tant mieux pour eux si c'est toujours le prestige que vous voulez il n'y a pas de problème mais moi par exemple ça ne fonctionnait pas avec moi si j'avais été bon pour les techniques encore une fois c'est spécial si j'avais été par exemple télécom c'est une très très bonne école les ponts on va prendre les ponts parce que je connais plus les ponts les ponts c'est une très bonne école mais c'était du génie civil et je pourrais me dire bon bah super j'ai fait les ponts c'est mieux noté que l'UTC je suis trop bien je suis un génie civil mais moi je n'avais pas envie de faire du génie civil je n'avais pas envie et tant pis si j'aurais une position moins bonne un salaire moins bon tant pis je ferais un truc que j'aime et ça c'était plus important pour moi après il y a des gens ils ne savent vraiment pas ce qu'ils veulent faire et qu'ils fassent du génie civil ou qu'ils fassent de l'informatique ils trouveront leur compte et tant mieux pour eux voilà donc il y a aussi ce point là est-ce que ce serait pas bien de réfléchir déjà en amont avant de vouloir faire une prépa à tout prix à qu'est-ce qui vous intéresse et si vous ne savez pas du tout peut-être que vous posez cette question avant tout encore une fois il y a des écoles généralistes post-bac et des écoles généralistes après une prépa du coup vous pouvez toujours trouver votre compte dans les deux il y a aussi le fait que si vous ne savez pas du tout ce que vous voulez faire faire prépa c'est peut-être bien aussi pour la simple et bonne raison que enfin ça peut être bien et ça peut être mal je vais vous expliquer les écoles généralistes ne sont jamais à 90% généralistes elles sont généralistes surtout les deux premières années post-bac que je parle maintenant les écoles généralistes post-prépa ça peut préparer mais du coup vous aurez fait deux ans généralistes en prépa puis ensuite un an encore un petit peu généraliste et vous vous spécialisez vraiment vers les dernières années donc ça si vous voulez rester le plus généraliste le plus longtemps possible la prépa c'est aussi un bon moyen et il y a aussi un autre point par rapport au prestige que j'ai pris que j'ai dit plus en haut effectivement si vous faites une prépa par rapport au classement et que vous êtes né à Polytechnique Centrale-Supélet les mines de Paris les quelques autres qui suivent mais à mon sens c'est ces trois écoles principales vraiment qui feront une différence vis-à-vis des autres mais à partir du moment où tu descends un peu plus dans le classement pour moi les écoles se valent plus ou moins plus tu te rapproches du haut plus les employeurs ont de chances de connaître ton école de chances de trouver ton école bien j'ai passé là trois entretiens j'en passe deux la semaine prochaine toutes les écoles m'ont dit je connais l'UTC je connais pas le fonctionnement de l'UTC par contre je les arrive jamais à capter le fonctionnement de l'UTC mais c'est comme ça par contre ils connaissent totalement l'UTC et le nombre de fois où je parlais à des gens et je leur dis bon bah voilà je suis à l'UTC je suis obligée de préciser du coup c'est l'université technologique de Compiègne mais c'est pas vraiment une université c'est une école mais ça fonctionne un peu comme une université etc alors que ces employés-là les ingénieurs de manière générale d'ailleurs connaissent l'UTC ils connaissent deux noms peut-être pas très très bien mais ils connaissent deux noms et ils savent que c'est plus ou moins prestigieux pas forcément très prestigieux ça c'est sûr mais plus ou moins prestigieux c'est pour vous donner une idée INSA Lyon c'est la même chose INSA de toute façon dès que tu portes le nom d'INSA même si t'as INSA dans les plus petites INSA qui sont les Hauts-de-France et Centre-Val-de-Loire tout simplement parce que c'est les dernières à être arrivées c'est juste ça c'est même pas une question de niveau des fois le prestige c'est là c'est vraiment juste les dernières à être arrivées dans le réseau INSA et ces écoles qui sont peut-être un peu plus petites rien que le fait que tu dis t'es dans une INSA les gens ils peuvent te connaître vis-à-vis du fait qu'ils sont ingénieurs c'est surtout INSA à UTC avec INSA Lyon et INSA Toulouse qui sont les plus hautes dans le classement elles valent les écoles un petit peu moyennes on va dire après les 3 plus grandes écoles d'ingénieurs et à mon sens que tu sois une école à la position 9 que tu sois une école à la position 15 franchement vu de moi ça revient à peu près au même parce que si on parle en termes de prestige ce que vous voulez c'est la meilleure position hiérarchique peu importe d'où tu pars tu peux monter de toute manière à part un certain stade où il faut être polytechnicien donc avoir fait polytechnique pour monter c'est pour ça que je dis polytechnique est vraiment au-dessus des autres mais sinon tu peux toujours monter et si c'est en question du salaire ça va beaucoup plus dépendre de la spécialité que tu vas faire que de réellement quelle école tu vas faire j'ai donné une idée pour l'UTC c'est entre si t'as fait génie informatique ou génie urbanisme je pense que tu as un salaire tu vois t'as urbanisme et t'as informatique parce qu'il y a des spécialités informatique finance dans l'ingénierie principalement les deux qui gagnent le plus d'argent voilà il y a des spécialités qui gagnent vraiment beaucoup plus d'argent que d'autres et il faut le savoir et ça ça va vraiment définir ton salaire beaucoup plus que l'école dans laquelle tu feras il y a des ingénieurs informatiques qui sont une toute petite école informatique mais comme ils sont informatiques ils gagnent plus que moi qui est une école qui est plus haute dans le classement que d'autres donc voilà il faut savoir vraiment ce que vous attendez des études sup' donc on va passer maintenant aux critères classement peut-être c'est la partie qui vous intéresse le plus maintenant qu'on a parlé du fait que avant tout il faut savoir ce que vous attendez des études est-ce que le classement est important on a dit que s'il y avait du prestige peut-être que le classement pouvait être important maintenant je vais être un tout petit peu plondérée si je vais prendre ce classement là je vais prendre le classement de l'étudiant de cette année il me semble voilà vous pouvez le retrouver il y a plusieurs sites qui font des classements il faut savoir que les classements ne sont pas tous les mêmes il y a une école qui peut se retrouver alors souvent la première école c'est polytechnique elle ne change pas mais il y a des écoles qui peuvent se retrouver plus ou moins loin plus ou moins haut donc avant de vous dire cette école c'est la meilleure peut-être vous dire elle est la meilleure en quoi si on prend juste l'étudiant je vous dis les 10 premières écoles on a polytechnique en premier télécom Paris en deuxième centrale sup'lac en troisième ENSTA Paris l'IM d'Atlantique les ponts dont je vous ai parlé donc les ponts paritech voilà c'est ça centrale Nantes école mine Nancy école des mines Paris tech ils ont rajouté Paris tech et ENSAE en 10ème position et pour vous donner une idée l'INSA c'est en 15ème position et l'UTC je ne suis même pas laissée chercher donc voilà donc il devait être plus bas parce que ça me fait écrire après si on regarde vraiment les critères de l'étudiant les critères de l'étudiant c'est excellence académique internationale proximité avec les entreprises ouverture sociale et environnement avec des sous-critères par exemple dans l'excellence académique les sous-critères il y a un sous-critère c'est la part d'enseignants-chercheurs et moi j'étais là ok c'est intéressant mais si tu n'as pas d'enseignants-chercheurs dans une école d'ingénieurs tu as qui qui donne des cours tu as d'autres ingénieurs et je ne vois pas pourquoi ce serait mieux d'avoir des enseignants-chercheurs devant toi que des gens qui ont fait le métier d'ingénieur et qui sont là pour vous présenter le métier d'ingénieur attention je n'ai rien contre les enseignants-chercheurs je crois qu'à l'UTC on doit avoir un truc comme 90% d'enseignants-chercheurs et 10% vraiment d'ingénieurs de métier donc voilà mais moi je ne vois pas en quoi avoir plus d'enseignants-chercheurs ça fait que ton école est mieux c'est des petits trucs comme ça des petits critères que je suis allée chercher peut-être que pour vous ça paraît logique ensuite on a la moyenne au bac je pense que vous devez tous savoir la moyenne au bac c'est-à-dire la moyenne de ton étudiant avant qu'il rentre dans ton école moi logiquement si je demande quelle est la meilleure école c'est l'école qui me rendra meilleure pas celle qui a le meilleur taux de bons élèves mais vous voyez c'est plein de petits critères comme ça qui font que qu'est-ce qui dit qu'une école est vraiment meilleure que l'autre voilà il y a plein de petites questions à se poser comme ça et là c'était juste pour l'excellence académique le critère il est enfin le classement il est sur tous les critères ça veut dire que par exemple il y a un critère environnement ce critère environnement c'est est-ce que ton école met en place le développement durable notamment avec un label aussi qui s'appelle je les ai notés c'est le label DD et RS j'ai pas regardé vraiment ce que c'était mais si ça vous intéresse n'hésitez pas aller sur l'étudiant aller dans les critères ils décrivent tout ce critère environnement dit que ton école est la mieux en termes de développement durable c'est quelque chose qu'ils ont rajouté il y a pas très longtemps et qui est vraiment bien parce que ça veut dire que peut-être les écoles elles vont se responsabiliser etc en termes de ça pour être les meilleures dans le classement maintenant moi qui rentre dans les études est-ce que je vais me dire pour faire le mieux possible je vais prendre une école qui aurait enfin dans les critères le fait d'avoir l'environnement ça fait que c'est la meilleure école qui soit en termes de performance bah non c'est pour ça que c'est super important de vous dire qu'est-ce que vous en attendez si vous voulez une école qui est respecteuse de l'environnement bah peut-être prenez pas Polytechnique parce qu'ils ont zéro sur ce critère là voilà c'est juste des petites idées comme ça toutes les écoles n'ont pas zéro d'ailleurs c'est juste des petites idées comme ça pour vous dire qu'est-ce que vous en attendez au-delà des classements au-delà de prendre la meilleure école qui soit dans le classement peut-être comparer les différentes écoles et c'est possible sur le site de l'étudiant vous pouvez mettre les écoles qui vous intéressent je crois que vous en avez jusqu'à 6, 7 et chaque critère par critère vous allez avoir une note avec une description des fois il y a même des trucs écrits sur qu'est-ce qu'ils font bien qu'est-ce qu'ils font moins bien et peut-être que c'est ça qui serait le mieux en termes de classement c'est vraiment un classement qui vous intéresse c'est comparer les différentes écoles et dire bon bah celle-là elle est mieux en termes d'environnement mais elle est moins bonne en termes de personnes qui prennent poste de bac mais moi j'ai envie d'être engagée donc je vais prendre celle-là voilà c'est qu'est-ce que vous en attendez si le but final c'est juste d'être employé gardez juste en tête que si vous choisissez d'être dans une école d'ingénieur et que vous êtes accepté dans une école d'ingénieur déjà il y a très très peu de chances que vous ne soyez pas engagée plus tard ça ne veut pas dire que vous aurez l'unité de vos rêves ça ne veut pas dire que vous aurez le salaire de vos rêves la position de vos rêves ça veut juste dire que vous avez carrément la garantie si vous finissez vos études d'avoir une place dans une entreprise ou dans le public on charge beaucoup d'ingénieurs et du coup si vous avez choisi cette formation ne vous inquiétez pas vous aurez quelque chose à la fin si c'est vraiment ce qui vous angoisse c'est en vous disant je vais faire l'UTC ou une salion et je ne vais pas être prise après c'est pas vrai vous serez pris vous serez pris je vous le garantis en plus moi je suis en urbanisme je crois que c'est la branche la plus délaissée de l'UTC et je vous assure j'ai genre 3-4 entretiens et il n'y a pas de problème ils sont tous là oh l'UTC on en a déjà appris ils ont été très performants etc vraiment vous voulez prendre le premier critère pour la meilleure école parler de spécialité avant de parler vraiment d'école je pense que j'ai fait un petit peu le tour j'espère que j'ai été le problème de parler comme ça c'est même si j'ai préparé je pars un petit peu dans tous les sens donc j'espère que j'ai été claire je vous ai montré un petit peu ce dont je voulais parler en parlant de classement vous pouvez avoir un avis différent du mien n'hésitez pas à mettre en commentaire toujours avec bienveillance il n'y aura pas de problème vous avez pu penser dans tout ce que j'ai écrit que pour moi les classements c'est pas ce qui est le plus important ça peut être pris en compte encore une fois alors le classement général j'y crois pas trop mais ça peut être pris en compte dans tout ce qui est tout ce qui est comparé les écoles entre elles selon différents critères en choisissant ces critères ça peut être pris en compte en vous disant bon bah si je veux faire du génie civil et que je veux aller le plus loin possible bon les ponts ça me paraît être le mieux maintenant je vais regarder ensuite les autres écoles de génie civil peut-être qu'il y en a d'autres qui m'intéressent l'UTC fait du génie civil par exemple ok c'est une école généraliste mais peut-être que j'aurais envie de changer d'avis donc bon après tu peux aussi changer d'avis mais voilà vous voyez ce que je veux dire c'est toute une stratégie qui concerne vraiment vous pas vous dire il y a une école tout le monde devrait y aller parce que si tout le monde devait aller dans une école ce serait polytechnique ils n'auraient pas assez de place puis de toute façon il y a un pourcentage tellement faible de personnes qui vont à polytechnique polytechnique j'aimerais prochainement faire une vidéo avec quelqu'un qui est à polytechnique donc si ça vous intéresse mettez un petit commentaire genre un plus ou un fois vous voyez dans les commentaires je pense que ça peut plaire à pas mal de monde quelqu'un qui a fait polytechnique il faut que je vois avec lui s'il est d'accord que je connais de connaissances je pense qu'il sera d'accord mais du coup je ne sais pas quand il viendra la vidéo parce qu'il faut organiser enfin bref je pense faire ça voilà donc j'espère que j'aurai fait le tour que j'aurai été très informatique c'est peut-être un petit peu brouillon bref si vous avez plus de questions que vous voulez poser si j'en ai beaucoup je ferai d'autres vidéos si vous avez des questions sur ingénieur peu importe posez la cheminée n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu à vous abonner on est 200 mais tant qu'on est plus moi je serai toujours contente et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo